Bonjour et bienvenue dans le tutoriel du quiz de Scape. Vous trouverez le génialier réutilisable du quiz dans la description de la vidéo. Vous avez différents exemples dans ce tutoriel. Un premier exemple avec login et mot de passe. Un second exemple, donc ici un texte à trous. Ah, on dirait qu'il y a une petite erreur. Voilà, là c'est bon. Un exemple ici avec un quiz simple. Apparemment une erreur à nouveau et voilà c'est bon. Dans le génialier qui est réutilisable, vous avez un tutoriel, mais on va vous expliquer ici comment faire. Dans l'avant-dernière diapo, vous avez le tutoriel avec tout ce qu'il faut pour comprendre. C'est plutôt la dernière diapo qu'il va falloir utiliser, donc vous effacez les éléments inutiles. Vous conservez bien les deux champs qui sont au-dessus du canevas. Sur le côté, vous avez 20 boîtes dans lesquelles mettre les champs pour vos réponses. Il vous faut prendre les boîtes dans l'ordre. Pour configurer les bonnes réponses, il faut aller dans le bloc validé. On dirait qu'il est vide, mais en réalité, vous avez accès à un script, les lignes à modifier sont en haut et surtout vous ne touchez pas à toutes les lignes qui sont en dessous. Donc on va paramétrer nos réponses. Important, bien conserver les guillemets et les virgules. Donc ici, on va mettre trois exemples de réponses. Et puis si on veut, on peut en mettre moins ou en mettre plus. Dans la deuxième et la troisième ligne, vous avez des variables que vous pouvez mettre soit à 0, soit à 1, en fonction de l'ordre des réponses et en fonction de la casse, c'est-à-dire des majuscules et minuscules que vous souhaitez autoriser ou pas. Ici, je vais modifier la variable pour 1 car je veux que les majuscules et les minuscules soient importantes. Alors du coup, je vais rajouter une quatrième boîte pour la quatrième réponse qui est non. Et on peut aligner donc ces différents champs avec les outils de Géniali. Donc ensuite, vous préparez vos questions, vos éléments de décor si vous voulez. Donc là, on va faire simple avec quatre questions ou texte à trous. Vous pouvez tout aligner avec les outils de Géniali. Et ici, ça peut être pas mal de justifier tout à droite et de bien ordonner tout ça avec les outils. Alors si on teste, on peut bien remplir les champs. Par contre, si je valide et il ne se passe rien, il va falloir que je paramètre le feedback. Donc pour configurer les deux blocs OK et erreur, vous allez ajouter un objet ou un texte qui apparaîtra, par exemple, en cas de réussite ici. Donc je vais aller chercher un GIF. Donc je les groupe en cachant le OK derrière le GIF. Pour le bloc erreur, j'ai rajouté un petit élément interactif. Comme le bloc erreur est un peu grand, je le rend transparent et je le glisse derrière mon petit bouton interactif et puis je vais rajouter un petit texte. Une fois groupé, je peux ajouter les rétroactions habituelles. Donc ici, par exemple, une fenêtre avec une aide. Et il n'y a plus qu'à tester. Ah ! Une erreur, une petite aide, le problème de la casse et ça fonctionne ! Et voilà !